La grotte du Geek D'une pince coupante coupara et d'une lime ou de papier à poncer pour rattraper les défauts Alors comment faire ? Je vous conseille de ne pas faire le premier essai directement sur votre bobine mais de vous entraîner un petit peu avant Parce qu'il y a un petit coup de main à prendre A savoir il y a un moment où il faut tenir les deux fils avec une seule main Et c'est le début en fait, c'est ça le plus compliqué Parce qu'en fait vous allez devoir chauffer les deux en même temps Puis on lâche le briquet et on colle les deux Alors j'explique un petit peu comment ça se passe Donc ici je vais chauffer les deux bouffines Ensuite je vais les écraser l'un contre l'autre J'ai bien dit écraser pour que la partie chaude déborde Et ça je vais la couper Voilà, alors on va faire ça ensemble Je vais vous montrer Je rezoome bien dessus Limite je vais zoomer un petit peu Que vous voyez bien ce que je fais Voilà Et c'est parti Donc là c'est l'étape la plus délicate Voilà, donc une fois que c'est bien chaud Je viens écraser l'un contre l'autre des fils En les tenant bien Bien en face Et maintenant je dois attendre que ça refroidisse Voilà donc là c'est refroidi Du coup ce que je vais faire c'est Couper avec la pince L'excédent de matière Et vous essayez de grignoter le plus à ras possible Donc vous voyez ce qui est difficile C'est de mettre vraiment face à face les fils Ah j'ai bougé un peu mon focus Il faut vraiment que les fils soient face à face Pour que ce soit bien réussi Et vous voyez que ça fait quand même une petite boule Donc là on va faire en deux étapes Première étape, on va limer Voilà Et deuxième étape On remet un petit coup de briquet Juste au milieu Pas besoin que ce soit très fort L'objectif c'est de chauffer un petit peu Puis vous pouvez écraser le fil Comme ça avec vos doigts Pour diminuer un petit peu la boule du milieu Voilà Et là vous avez un fil raccordé Qui est je vous l'assure quasiment aussi solide Que si c'était un fil Qui était en une seule traite Et comme ça au moins vous pourrez continuer votre impression Donc là forcément j'ai fait deux couleurs Pour que vous voyez un petit peu le résultat Vous voyez que ça fait une ligne très nette au milieu en fait Et le fait d'avoir écrasé comme ça Ça fait que le plastique qui arrive et qui se colle Il garde à peu près la même dimension Il n'y a qu'un tout petit endroit Où il faut venir couper Et c'est ça qui fait en fait Que j'arrive à recoller mes fils au début Je voulais juste les mettre en approche Je les faisais toucher comme ça C'était pas suffisant Il faut vraiment écraser un peu Ça tient beaucoup mieux Là le fil il est quasiment aussi solide que le fil d'origine Méfiez-vous juste d'une chose Selon comment vous l'avez fait Il peut ne pas résister à la torsion Voilà Donc si votre machine Elle vient tordre le fil avant de le rentrer Surveillez le moment juste avant de rentrer Vous restez à côté Vous tenez le fil pour pas qu'il y ait trop de De torsion dessus Et puis c'est tout Ça devrait aller Voilà Et bien c'est tout pour cette vidéo J'espère que ça vous a plu cette petite astuce Quant à moi Je vous souhaite de passer une excellente fin de journée N'oubliez pas de mettre un petit pouce en l'air si c'était cool Et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas fait Et de cocher la petite cloche de notification Allez A bientôt